Non, Paul, dis-moi que ce n'est pas vrai. Calme-toi belle-sœur, dès qu'il se rétablit, on en parle. Cela signifie-t-il que c'est vrai ? Salut, je suis Claudia. Je te raconte la deuxième partie de mon histoire. Si tu n'as pas encore suivi la première partie, je te mettrai le lien en barre d'infos. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines histoires. Après cette question, Paul baissa la tête et n'en dit pas plus. Je compris intérieurement que cette histoire était vraie et qu'il était au courant. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça ? Ai-je repris ? Mon cœur se brisa en mille morceaux. Je saignais à l'intérieur de moi. J'étais blessée jusqu'au fond de mon être. J'avais mal. Je ressentais une douleur que je ne pouvais pas expliquer. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas supporter cette situation. Je voulais mourir. Je n'attendais qu'une seule chose, qu'Eric se lève et qu'il me donne des explications. Paul se leva et alla rencontrer le médecin. Il était troublé et cela se voyait bien. Je lisais de la tristesse dans son regard. Quelques heures après, il revint, tout abattu. Claudia, as-tu déjà vu Eric ? Non, pas encore. Pourquoi ? Les médecins n'ont pas voulu que je le voie maintenant. Moi non plus. Je ne l'ai pas vu. J'ai quand même pu voir sa fille qui est restée en vie. Écoute, Claudia, je sais que cette histoire te traumatise. Mais s'il te plaît, pense à Eric qui est encore dans le coma. Attends d'abord qu'il se rétablisse et ensuite tu pourras en parler avec lui. Pour le moment, il faut qu'on paie les factures. Eric a une assurance maladie. Il n'y a pas de problème pour sa prise en charge. Le problème, c'est l'enfant qui a survécu. Qui payera ses factures ? Toi, tu le feras. C'est ta nièce. Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas payer ses factures. S'il te plaît, fais-le. Paye les factures et lorsqu'Eric se rétablira, il pourra te rembourser. Je ne connais pas cet enfant. Voyons, c'est l'enfant de ton mari. C'est ton enfant. Elle sortira de l'hôpital dans quelques semaines. S'il te plaît, accueille-la chez toi. Je ne sais pas où est-ce qu'elle ira. Paul, nous sommes en train de parler de ta nièce. Tu peux la prendre chez toi si tu veux, mais ne compte pas sur moi. Non, tu sais bien que je n'ai pas des moyens pour élever un enfant. Je n'ai pas de travail, tu le sais bien. Je n'ai pas une véritable maison. Je regardais Eric et je ne savais comment lui dire que je ne pouvais pas prendre cet enfant parce que je la détestais. C'était le fruit de la trahison de Eric. Je ne voulais même pas qu'elle s'approche de moi. Je ne voulais pas avoir affaire avec elle. En plus, il était son oncle. Il était au courant de cette double vie. Qu'il assume qu'il ne compte pas sur moi pour m'occuper de cet enfant. Je rentrais à la maison le soir, tout épuisé. J'étais troublée. Qu'allais-je faire de ma relation avec Eric ? Je vais demander le divorce. Dès qu'Eric se rétablit, je demande le divorce. Je ne peux pas supporter ce qu'il m'a fait. Je prie pour qu'il sorte rapidement de son coma. Il va me le payer. Le lendemain, je me rendis à nouveau à l'hôpital, espérant qu'il y ait un changement de l'état de santé de mon mari. Bonjour docteur. Bonjour madame. Est-ce que je peux voir mon mari ? Comment va-t-il ? Son état est beaucoup plus stable, mais il est toujours dans le coma. Puisque vous êtes sa femme, vous pouvez le voir. Suivez-moi. Je suivis le médecin et lorsque j'entrais dans la salle où se trouvait Eric, je le vis là, couché, avec tous ses appareils bronchés sur lui. Je me mis immédiatement à pleurer. Je n'arrivais pas à croire que c'était Eric qui était couché là. Les larmes dégoulinèrent de mes yeux. J'étais choquée. Le médecin me laissa et sortit de la chambre. Madame, je vous accorde juste quelques minutes. Merci docteur. Je m'assieds au chevet d'Eric et je le regardais. C'était horrible. Mon mari était entre la vie et la mort et moi, je ne pensais qu'à me venger. C'est vrai, mais c'était plus fort que moi. Emporté par le désir de lui parler, je ne pus me contenir. Eric, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi Eric, pourquoi ? Ne t'avise même pas de mourir. Lève-toi, reviens gérer ce que tu as créé. Tu m'as détruite Eric. Tu m'as mise en mille morceaux. Je suis anéantie. Je me couchais sur lui et je me mis à pleurer davantage. Je ne pouvais contenir mes larmes. Ma douleur était de plus en plus forte. Le médecin revint subitement. S'il vous plaît, sortez. Il doit se reposer, il a besoin de calme, reprit-il. Je me levais et je sortis de la chambre. Je retournais immédiatement à la maison. Lorsque j'entrais dans la chambre, je m'assieds à même le sol. Je regardais notre photo de mariage qui était accrochée juste au-dessus de ma tête. Et je me mis à nouveau à pleurer. Je n'avais pas de force pour surmonter une telle douleur. Si au moins, il était là, j'aurais pu passer ma colère sur lui. Et peut-être que je me sentirais mieux. Dans la soirée, je reçus un coup de fil venant de l'hôpital m'annonçant la mort d'Éric. Quoi ? Éric vient de mourir ? Ce n'est pas vrai. Non. Seigneur, pas Éric. Non. Je me mis à crier tellement j'avais mal. Éric ne pouvait pas me faire ça. Partir comme ça sans rien dire, sans me dire au revoir, sans me donner des réponses. Ma douleur était encore beaucoup plus profonde. J'aurais voulu l'affronter. J'aurais voulu qu'il me dise pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'avait trompée ? Depuis quand est-ce qu'il avait une nouvelle famille ? Mais rien. Je n'aurais aucune réponse. Et je crois que ma douleur est beaucoup plus forte à cause de cela. Quelques semaines plus tard, Paul et moi et quelques membres de la famille avions organisé les funérailles d'Éric. J'étais inconsolable. La fille d'Éric avait été recueillie par Paul. Il me suppliait tous les jours de la prendre chez moi. Mais je ne pouvais pas. Au fond de moi, je voulais que cet enfant souffre. Je la détestais de toutes mes forces. Pour moi, c'était à cause d'elle et de sa mère que je suis devenue veuve aujourd'hui. Si mon mari n'avait pas eu une deuxième famille, il serait sûrement en vie aujourd'hui. Je savais pertinemment qu'elle était innocente. Elle n'avait pas demandé à naître. Mais puisqu'Éric n'était plus là pour répondre de ses actes, c'est elle qui allait payer pour tout.